Tu es, toute la gloire Seigneur te revienne. Merci pour l'œuvre de la croix dans nos vies, dans nos cœurs. Merci pour mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Au nom de Yahshua Seigneur, nous prions pour que ton esprit Seigneur nous ouvre Seigneur, nous accorde ta grâce, ton intelligence, afin de comprendre ta parole Seigneur. En toutes choses, nous voulons te bénir, au nom de Yahshua, notre Père, notre Seigneur. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, quoi de neuf ? Ça va, par grâce de Dieu. Donc, voilà, je ne sais pas si les gens, je pense que là, c'est bon. Donc, tout va bien. Beaucoup de combats. Beaucoup de combats, beaucoup de... On sent qu'on est vraiment arrivé à la fin. Vraiment que... En fait, que le Seigneur revient, en fait. Et plus le Seigneur revient, et plus l'ennemi aussi se lève aussi pour essayer d'emporter un plus grand nombre en enfer avec lui. Chose que nous, on refuse pour nos vies. Et voilà, donc on se bat, bien de tant que mal, mais on se bat quand même. Gloire à Dieu, et de soin béni. Et Herman. Bonsoir, pout. Bonsoir, ça va. Ça va. Je ne sais pas si les gens entendent avec le micro, là, je crois que c'est bon. Venez nous faire signe. C'est nickel. Ouais, bon, ça va, hein. Ça va ? Ouais. Tu vas de papa, là ? Oui, c'est une joie, j'ai hâte. Une nouvelle aventure, une nouvelle étape. Voilà, radieux. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni. Et puis, comment... Que penses-tu un peu de cette génération, de ce temps dans lequel nous sommes, de cette époque ? Ouais, ok. Déjà, pour commencer, déjà, cette génération, bon... Vivement que le Seigneur revienne, quand même, d'un côté, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Voilà, il y a un grand écart entre ce que l'on lit au travers des Écritures et ce que l'on voit, déjà. Voilà, surtout, c'est d'un temps que le Seigneur m'interpelle beaucoup par rapport au milieu un peu des chantres, là. C'est... bon... C'est un peu... C'est du grand... N'importe quoi. Mais bon, malgré tout, je bénis quand même le Seigneur parce que... Voilà, il y a une race d'hommes et de femmes, quand même, qui se lèvent pour la vérité, qui prennent position pour la vérité. Et dernièrement, on a eu l'occasion de partager la parole avec certaines personnes qui sont vraiment touchées, en tout cas. Et tu sens, malgré tout, que... Voilà, il y a quand même un réveil qui est là. Et il y a les cœurs qui sont disposés, en fait. Il y a vraiment des cœurs qui sont disposés et qui attendent, voilà, de recevoir une parole précise de la part du Seigneur. Et puis, voilà, on se bat par rapport à ça. On se bat pour se maintenir pour notre salut, déjà. Et pour, surtout, que les frères et sœurs qui sont aussi captifs dans ces boîtes-là soient vraiment libres. Qui sont dans ces boîtes ? Dans ces églises. Non, mais tu peux, bien sûr, expliciter un peu ta pensée quand tu... Dans ces boîtes, justement. Dans ces boîtes, oui, parce que c'est devenu un grand commerce, quoi, les églises. Beaucoup de commerces, beaucoup de systèmes, beaucoup de méthodes. Et on rend les âmes captifs à des systèmes, en fait. On blinde des programmes pour maintenir les gens. C'est de la grosse manipulation, quoi. Donc, en fait, ils mettent en place un certain nombre de programmes. Des programmes pour maintenir les gens. Ça fait que les gens ne sont plus libres. Les gens n'arrivent plus à s'épanouir avec le Seigneur, en fait. Les gens, même le sont, il y a comme un frein dans leur communion avec Dieu. Donc, c'est-à-dire du lundi au dimanche, il y a des activités au sein de l'Assemblée. Dans la salle, je dirais. Si ce n'est pas dans la salle, c'est avec les frères et sœurs de la même communauté. En fait, c'est sectaire, c'est... Ouais, ça fatigue. Donc, il y a une forme d'activisme, en fait. Ouais, c'est ça. Qui empêche ces chrétiens de... De s'épanouir. De s'épanouir et surtout de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Sur tout ça. Et puis, par rapport... Je tiens quand même à témoigner par rapport à ce qui se fait ici. C'est que, voilà, on essaie de captiver les gens pour ne pas qu'ils puissent voir ailleurs, en fait. Pour ne pas qu'ils puissent, voilà, ne serait-ce que prendre la nourriture ailleurs. Pourquoi ? Parce que le corps de Christ, voilà, c'est partout, c'est dans les nations. Et on veut, ben, voilà, on se fait notre petite secte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aussi que d'autres frères et sœurs puissent côtoyer des personnes qui seraient avec toi ou... Du moins avec toi, qui te connaîtraient ou autre. Parce que, voilà, les gens, ils ont peur, en fait. Ils ont peur, ils ont peur du message qu'ils libèrent. Ils ne veulent pas que les âmes soient libérées. Et ça, c'est un truc qu'au fil du temps, quoi, plus je le sens, plus je le vois et plus ça mérite, quoi. D'accord. Parce que tu dis, c'est Jésus, c'est le sang de Christ qui a coulé pour ces âmes-là. Et c'est pas un homme, c'est pas une dénomination, c'est Jésus, quoi. Donc, il faudrait laisser les âmes repartir au Seigneur. D'accord. Et on va prendre un passage dans Genèse, chapitre 2. Et nous lirons le verset, les versets, à partir du verset 15. Yahoué, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin d'Éden qu'il avait lui-même, Dieu bien sûr, créé, planté en Éden. Et il prend l'homme, il le met dans ce jardin pour deux raisons. Premièrement, pour le cultiver. D'accord. Faire fructifier les arbres, les fruits, émonder les arbres, en prendre soin, les arroser, faire de la culture, de l'agriculture. D'accord. Donc, deuxièmement, pour le garder. Alors, on peut se poser des questions. Pour le garder, de quoi, de qui, contre qui, contre quoi ? D'accord. Dieu prend l'homme et le confie ici, après l'avoir créé, deux métiers, deux fonctions. En fait, ce n'était même pas l'enseignement ce soir. Je n'avais même pas pensé de prendre ce passage comme d'habitude. Et comme d'habitude, quand on prend un verset, Dieu nous enseigne aussi bien vous et moi, vous que moi. Dieu confie à l'homme ici deux fonctions, deux métiers. Le premier, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est le gardiennage. Et nous savons tous que quand on met en place des gardiens, c'est qu'il peut y avoir du désordre. Si Dieu a établi des anciens dans les assemblées, c'est pour pallier à des éventuelles hérésies, déviations. Et c'est pour cela que ces gardiens, donc, sont des surveillants, ils veillent à ce qu'il y ait de l'ordre. Et bizarrement, ici, on nous dit que Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais est-ce que ce jardin avait-il besoin d'être gardé ? Il n'y avait pas de péché, il y avait l'harmonie entre les animaux. Mais en fait, il y avait un animal dans ce jardin qui, bien sûr, avait des mauvaises intentions. C'est le serpent. Donc, dans l'œuvre que Dieu vous donne à gérer, mes amis, à cultiver, il y a toujours un petit serpent quelque part. C'est pour cela qu'il nous façonne pour être des bons gardiens, des bons surveillants. Il y a toujours un petit serpent qui sommeille. Et, vous allez voir que l'homme n'a pas été un bon gardien. Et regardez la suite. Yahoué, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce jardin, il y avait deux choses, mes amis, deux choses auxquelles l'homme devait faire très, très attention. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent. C'était ces deux choses que l'homme devait absolument éviter. Et on nous dit, Dieu dira, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Et ensuite, on apprend que Dieu va, n'est-ce pas, se dire en lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'exercer le métier de l'agriculture seul n'était pas chose facile. Exercer le gardiennage seul n'était pas chose facile. Il lui fallait une aide. Donc, vous voyez bien que la femme avait été créée aussi pour soutenir l'agriculteur qui était Adam, le gardien qui était Adam, dans son travail. Dans son travail. Vous voyez, mes amis ? Et Dieu nous dit la parole, va endormir l'homme. Il va prendre une de ses côtes. Et il va, n'est-ce pas, former une femme. Et il va la présenter, il va l'amener, n'est-ce pas, devant l'homme. Et il va y avoir ce mariage, ces noces entre, bien sûr, l'homme et la femme. Et voilà ce couple, ce premier couple qui va, n'est-ce pas, répandre à l'appel du Seigneur, qui va exercer le ministère, n'est-ce pas, que le Seigneur leur a confié. On nous dit dans le chapitre 3, verset 1er, le serpent était, n'est-ce pas, le plus prudent de tous les animaux de champ que Yahweh, Dieu, avait fait. Vous voyez, le serpent était le plus prudent. Il savait que l'homme avait été établi comme le gardien de ce jardin, le chef de ce jardin. Et dans vos versions, on a mis le plus rusé. C'est vrai que le terme hébreu signifie aussi rusé, mais il signifie premièrement prudent. Et on comprend pourquoi dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Yeshua disait, soyez prudents comme les serpents. D'accord ? Donc la prudence est une qualité du serpent qui est, n'est-ce pas, décrite dans les Saintes Écritures et même recommandée, n'est-ce pas, par le Seigneur aux chrétiens. Il était prudent. Et il savait qu'il avait un gardien. Et il va tout faire pour sortir ce gardien de sa fonction, de son ministère. Et la parole nous dit, le serpent était le plus prudent de tous les animaux de champ que Yahweh, Dieu, avait fait. Il dit à la femme. Voyez ? Il va s'adresser à la femme. Pourquoi la femme ? Écoutez bien mes frères et sœurs, pourquoi la femme ? Et où était le gardien ? À ce moment-là précis. On apprend, mes amis, dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Elle a vu et qu'il était précieux pour donner la sagesse. N'est-ce pas ? Elle prie, donc la science, donc donner la science, elle prie de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc on voit bien qu'on comprend que le mari n'était pas loin. Le mari était là. L'homme était à côté de sa femme. Mais pourquoi le serpent n'a-t-il pas parlé à l'homme ? Pourquoi s'est-il adressé à la femme ? La femme était une des côtes de l'homme. Et nous savons tous que quand vous brisez une côte, le corps va mal fonctionner. Et Satan est très heureux. Et la femme avait été créée pour être une aide pour l'homme. Et tout homme, tout humain a besoin d'aide. Et si vous enlevez l'aide dont bénéficie une personne, vous pouvez facilement, n'est-ce pas, la détruire. Et le serpent passe par l'aide. Si vous êtes soutenu par quelqu'un, si, en fait, la femme était comme une espèce de perfusion pour l'homme, parce que c'était son aide, et bien si vous enlevez la perfusion d'une personne qui en a besoin, et bien vous, vous la tuez. C'est pour ça que Adam ne pouvait que manger ce fruit, parce qu'une fois qu'Eve était tombée, Adam était naturellement, automatiquement tombé. D'accord ? Parce qu'il n'avait plus d'aide. Donc, frères et sœurs, la femme, selon Dieu, est une aide pour son mari, pour son appel, pour son ministère. Un homme qui réussit dans son ministère, dans son appel, dans sa vie, est un homme qui a une femme, n'est-ce pas, vertueuse à côté. Une femme qui sait bâtir sa maison, comme il est dit dans Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée, la renverse de ses propres mains. Et Eve n'a pas été cette femme vertueuse, elle n'a pas été cette femme sage, capable de bâtir, n'est-ce pas, son mari, son ministère, d'être une aide dont ce dernier avait désespérément besoin. Et, regardez bien, mes amis, Dieu disait qu'il ne fallait pas toucher à cet arbre. Et bizarrement, ce couple était devant cet arbre. Donc, ça veut dire que, mes amis, alors qu'il y avait plusieurs arbres dans ce jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ils auraient dû se retrouver devant au moins l'arbre de vie, mais bizarrement, les deux se retrouvent devant, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. pour que Ève ait cette faculté, cette facilité de voir, de s'apercevoir que cet arbre était agréable à la vue, c'est qu'elle était devant cet arbre. Donc, avant que ce couple ne tombe, Satan les avait déjà amenés à se positionner devant l'arbre. avant qu'une personne ne tombe, Satan s'attend à la place d'abord devant, premièrement, devant le péché pour que la personne admire le péché. l'année où les rois entraient en campagne, nous dit la parole, David va rester et il va monter sur le toit de sa maison et il va apercevoir une femme qui se baignait. Voyez, Satan l'a mis en condition, deux. L'année où il fallait aller en guerre, lui il est resté. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la guerre. Quand le temps de la guerre est là, il ne faut pas rester les bras croisés parce qu'on va tomber. Vous comprenez ? Ouh, Jésus le nain s'arrête. Voyez, frère, c'est comme si Satan avait dit à David, toi reste. Et comme il est resté, il n'était plus protégé. L'onction royale ne pouvait plus le protéger parce qu'il avait été un roi pour livrer. combattre. Voyez mes amis, c'est pour cela à chaque fois que Dieu dit à chaque fois aux gens où es-tu, où êtes-vous ? Je ne vous vois pas là où je vais vous voir, où vous êtes censés être vus, être. Voyez mes amis, donc Satan a attiré ce couple devant cet arbre-là. Un arbre qu'il fallait éviter. Un arbre qu'il fallait, n'est-ce pas, regarder, même pas regarder. Et il les a amenés à être devant. On peut déjà vous voir cette belle image, cette image-là, Adam et Ève devant cet arbre. Et Adam, n'est-ce pas, laisse sa femme parler avec le serpent. Il n'a pas été un homme modèle. Voyez ? Il n'a pas été un homme modèle. Donc, un homme digne de ce nom ne peut pas laisser sa femme, mes amis, parler avec le serpent. Et Adam est tombé aussi. Vous savez pourquoi ? Je crois aussi parce qu'il n'était plus dans sa fonction d'agriculteur, de gardien. Si tu sors de ta fonction, la fonction à laquelle Dieu t'a appelé, eh bien, tu vas forcément tomber. Voilà. Au lieu de travailler, comme David, au lieu d'être en guerre, lui, il était dans la distraction. Il était en train d'admirer un arbre qui produisait la mort. Quand vous contemplez la mort, vous finirez par mourir. Voyez ? Cette femme qui peut paraître belle pour vous, en fait, si vous la contemplez, vous êtes en train de contempler votre futur, n'est-ce pas, votre mort future. Ben, c'est ça. Voilà. Et le serpent dit quoi ? Dieu a-t-il dit, n'est-ce pas, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Bien sûr, Satan savait pertinemment que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et sa question était tellement insidieuse. N'est-ce pas ? Tellement, mes amis, bien formulée, que Ève ne pouvait qu'y répondre. Et là, elle dira, non, Dieu n'a pas dit ça. Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous savez, pendant ce dialogue-là, Ève dialogait avec le serpent et Adam était juste à côté. Et il n'était même pas intervenu. Vous savez pourquoi ? Vous allez voir des hommes qui se disent pasteurs, prophètes, docteurs, prédicateurs. Leurs femmes sont, n'est-ce pas, sont en première ligne, sont au front, affrontent les gens et eux, ils sont derrière. Leurs femmes sont sur Facebook, sur Internet, en train de déblatérer des inepties et les hommes sont cachés. Voilà la génération d'Adam. Les femmes, ce sont elles qui mangent le fruit en premier, n'est-ce pas ? Ce sont elles qui parlent avec le serpent en premier et les hommes consomment ensuite. Eh bien, c'est exactement la génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une génération où Satan a érigé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a invité la plupart des femmes devant cet arbre. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Les gardiens, ils ont démissionné. C'est pour cela, dans notre génération, mes amis, Satan a élevé de plus en plus le genre féminin alors que l'homme, nous dit la parole, est le chef de la femme. Pas le chef dans le sens d'écraser, mais non dans le sens de protéger, de défendre. N'est-ce pas ? Et vous allez voir que les hommes sont de plus en plus démissionnaires. Et les femmes prennent de plus en plus des initiatives. Vous allez voir, dans un couple, l'homme ne sait pas quoi, ne sait pratiquement rien entreprendre et c'est la femme qui va travailler, c'est la femme qui va trouver la solution, c'est la femme qui va se débrouiller pour amener l'argent et l'homme passe son temps à rêver, à dormir, n'est-ce pas ? Et comment voulez-vous que cet homme puisse être un bon gardien, un bon chef de famille ? Parce qu'il a laissé à sa femme, n'est-ce pas ? Il a laissé, confié à sa femme la gestion de toute chose. Oh, que Dieu nous garde ! L'histoire se répète. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui produit la mort. C'est un arbre, mes amis, qui nous entraîne à la rébellion, qui nous amène au péché. Et cet arbre-là est aujourd'hui bien planté dans le monde. Et c'est d'abord, devant cet arbre, on voit d'abord la femme qui est au devant. Et vous allez voir que dans nos sociétés modernes, dites civilisées, c'est souvent la femme qui est au devant. N'est-ce pas ? De plus en plus. Et on ne voit pas dans les Écritures, mes amis, on a des exemples dans la Bible des femmes qui avaient pris le devant, qui étaient au devant de la scène. Donc on a vu, mes amis, les conséquences qu'il y a eu, les dégâts qu'il y a eu. Nous prenons l'exemple de, bien sûr, la femme la plus connue qui était au devant de la scène, la Jezabel, la femme d'Akab. On a vu comment Akab a désespérément tenté de, n'est-ce pas, s'accaparer, d'accaparer le chant de Naboth. Et ce dernier, donc Naboth a refusé et Akab était désespéré, était, n'est-ce pas, découragé, était mal. Et qu'est-ce que Jezabel va dire ? Eh bien, n'es-tu pas, n'est-ce pas, le roi d'Israël ? Eh bien, lève-toi et moi, Jezabel, je veux te donner, n'est-ce pas, ce chant aujourd'hui. Jezabel va se servir du, n'est-ce pas, de la signature de son mari, de son sceau royal et va, n'est-ce pas, envoyer des missionnaires, envoyer des messagers pour, n'est-ce pas, détruire, pour tuer Naboth. Et voilà, donc on a vu également à Atali, une femme qui a pris, mes amis, le pouvoir en Israël. On a vu comment cette femme a usé de, n'est-ce pas, de la dictature pour faire des dégâts en Israël. Et on a vu, il y a plein d'autres femmes comme ça, là, mes amis, on voit justement dans l'église de Thiatir, on nous dit la parole, on peut prendre cette parole dans deux, dans Apocalypse, chapitre, chapitre 3. Voilà, Apocalypse, pardon, chapitre 2, verset 18. si quelqu'un peut nous le lire. Apocalypse, chapitre 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thiatir, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui séduit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. J'ai frappé de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres. à tous les autres de Tiatir qui ne reçoivent pas cette doctrine qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement ceux que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes heures je donnerai autorité sur les nations il pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres je donnerai autorité sur les nations. Vous avez vu ici il est question de la perte de l'autorité. Voilà mes amis. Si Yeshua promet aux vainqueurs de cette église donc aux vainqueurs aux hommes et aux femmes qui auront vaincu l'esprit de Jézabel si le Seigneur leur promet n'est-ce pas ces vainqueurs l'autorité c'est que cet esprit de Jézabel fait n'est-ce pas perdre l'autorité des chrétiens l'autorité des hommes également reçus de Dieu et c'est terrible et pourquoi le Seigneur parle-t-il ici mes amis de l'autorité sur les nations et bien justement c'est parce que cet esprit cette entité n'est-ce pas Jézabelique gouverne le monde si Dieu vous ouvrait les yeux vous verrez que l'esprit à part le diable bien sûr l'esprit qui gère le monde est une entité c'est une déesse c'est une déesse voilà pourquoi quand vous regardez même dans la mythologie dans les mythologies de ce monde vous allez voir qu'à chaque fois il y a une déesse mère Jérémie 7 nous parle de la reine du ciel et l'église romaine mes amis nous présente la reine des cieux Marie soi-disant la mère de Dieu qui a été déclarée n'est-ce pas mère de Dieu au concile de 30 d'Éphèse pardon en 431 au concile d'Éphèse en 431 donc vous voyez il y a cette déesse mère qui est là qui va supplanter carrément n'est-ce pas Dieu qui va n'est-ce pas avoir toutes les prérogatives divines et on voit cette déesse dans presque toutes les mythologies on la voit également chez les Babyloniens sous la forme de Sémiramis la femme et la fille et l'épouse en même temps de Nemerod on la voit également sous la forme de Diane dans Acte 19 et donc on la voit sous la forme de Ropa en Europe de la Marianne dans toutes nos mairies ici en France et on retrouve cette déesse mère partout 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 on la voit sous la forme de n'est-ce pas d'Isis on la voit sous la forme de de comment d'Astarté d'Achéra et voilà donc cette entité est là et regardez frères et sœurs on nous dit que cette entité n'est-ce pas se réclame se réclame et se dit prophétesse et elle va jusqu'à enseigner dans le but de séduire les serviteurs de Dieu oh mes frères mes sœurs vous qui êtes du Seigneur faites attention à cette entité cette entité amène les gens à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est-à-dire des doctrines que Dieu n'est-ce pas interdit des enseignements erronés et regardez cette entité dans l'Apocalypse chapitre 17 on connait bien ce chapitre puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vingt il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux on nous dit que cette entité est assise sur les grandes eaux et regardez au verset mes amis 16 15 pardon et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues donc vous allez voir vous comprenez que cette entité féminine mes amis a étendu ses tentacules sur les nations il n'y a pas actuellement une seule nation qui échappe mes amis au contrôle de cette entité féminine et c'est terrible on nous dit qu'elle est assise donc son trône c'est les nations comme Dieu son trône c'est le ciel Dieu dit mon trône le ciel est mon trône et l'entité ici n'est-ce pas donc la terre est son trône et ce sont des nations ce sont des langues donc il n'y a pas une seule nation quelle qu'elle soit aussi puissante économiquement politiquement que peut être une nation ou les nations mais cette entité mes amis les contrôle et les Etats-Unis la France l'Europe l'Afrique l'Asie tout ça cette entité elle est là elle domine elle dirige elle règne elle est au contrôle et il n'y a pas une seule langue qui échappe qui échappe n'est-ce pas au contrôle de cette entité vous vous rendez compte frère et soeur Eve qui avait été formée pour être une aide pour l'homme Eve par son infidélité a donné n'est-ce pas des droits a ouvert mes amis la porte à ce démon à cette entité à cette entité féminine mes amis de diriger le monde Eve qui est la mère nous dit la parole de tous les abusants de la terre c'est comme si elle a cédé toute sa descendance à cette entité féminine qui maintenant mes amis va dominer sur les hommes va dominer sur les femmes n'est-ce pas il va contraindre les hommes et les femmes de Dieu à manger n'est-ce pas à boire le vin de la débauche l'art de la connaissance du bien du mal produit la débauche produit la mort et cette femme nous dit ici l'ange a réussi à enivrer n'est-ce pas par sa débauche tous les rois de la terre c'est avec eux que le roi de la terre se sont livrés à la débauche c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés et cette femme a réussi aujourd'hui à enivrer les hommes de cette génération n'est-ce pas avec sa débauche et qu'est-ce qui motive actuellement les habitants de notre génération de notre siècle si ce n'est que l'amour de l'argent l'amour de l'argent et regardez bien sur la plupart des billets de banque vous allez voir qu'il y a cette femme qui est là présente monéta monéta est le dieu de la fortune c'est une divinité n'est-ce pas romaine d'où l'expression monnaie donc c'est une femme une entité féminine qui est là qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce qui provoque la division dans nos assemblées mes amis c'est l'amour de l'argent c'est la cupidité Paul nous dit dans 1 Timothée 6 l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et cette femme a réussi à inoculer aux hommes de cette génération l'amour de l'argent elle a réussi à inoculer la plupart des pasteurs des prédicateurs l'amour de l'argent elle a réussi à introduire le commerce dans les assemblées elle a réussi à toucher beaucoup des femmes des pasteurs des prédicateurs des apôtres les a menées à aimer le matériel à aimer l'argent et au point d'égarer leur mari de la vérité de ne pas être des bonnes gardiennes pour empêcher leur mari de sombrer dans l'égarement mais au contraire à cause de la cupidité elles vont elles-mêmes se précipiter devant l'arbre de vie entraînant ainsi leur mari à la perdition comme Ève a entraîné le sien voyez frère et c'est terrible ça c'est la première le premier vin de la débauche mes amis que cette femme propose aux habitants de la terre aux hommes et aux femmes de Dieu c'est la monéta c'est l'argent la deuxième chose qu'elle va proposer c'est le sexe et c'est pour cela Dieu dit je veux la jeter sur un lit vous vous rendez compte et à l'éclésiaste mes amis proverbe 7 nous parle de l'étrangère qui use des paroles mieuleuses dont le chemin conduit au shéol à l'enfer n'est-ce pas au séjour des morts le dieu sexe regardez l'industrie du sexe mes amis comment cette industrie produit mes amis cette industrie mes amis produit beaucoup beaucoup de troubles et amasse beaucoup beaucoup d'argent nous sommes dans un monde où tout tourne autour de l'argent et du sexe voilà l'argent le sexe l'argent le sexe voyez et c'est terrible donc on nous dit que tous les habitants de la terre étaient ivres ivres de son vin et le vin mes amis nous dit la parole peut conduire à la débauche ne vous enivrez pas du vin c'est de la débauche nous dit la parole voyez et là mes amis les gens sont ivres 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 et on nous dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution sur son front était écrit un nom un mystère babylone la grande babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre babylone la grande et on nous dit que c'est elle la mère voyez c'est la reine mère voyez c'est elle qui engendre c'est pour cela que dans l'église de Thiatir on nous parle de ses enfants elle a des enfants cette femme mes amis à qui Ève a donné les clés à qui Ève a cédé mes amis Ève c'est comme si Ève lui a dit viens et prends la place n'est-ce pas de chef n'est-ce pas viens et sois n'est-ce pas celle qui va nous conduire moi mon mari tout le monde dirige-nous voyez et c'est ce que Satan voulait cette femme mes amis c'est la Babylone comme vous le savez et c'est le monde c'est cette entité c'est une entité Babylone est une entité démoniaque sous la forme féminine c'est un système mes amis c'est l'ensemble de religions et des églises qui mettent l'accent sur mes amis l'argent sur la dîme sur le péché sur les connexions entre pasteurs et dans Babylone il y a des connexions entre les ministères entre les pasteurs entre et c'est terrible frère et soeur je voudrais vous dire une chose mes amis prenez vos jambes à vos cou sortez de ces lieux sortez de ces endroits courez prenez vos femmes prenez vos maris prier chez vous à la maison les temps sont difficiles je vous assure mes amis ceux qui ne sont pas prêts ne partiront pas lors de l'enlèvement la pollution spirituelle mes amis prend de l'ampleur et c'est terrible cette femme a réussi à enivrer la majorité de prédicateurs d'aujourd'hui pour votre information où sont les prophètes aujourd'hui où sont les hommes et les femmes qui prennent position pour la vérité où sont ces prédicateurs qui sont solitaires vous savez les vrais hommes de Dieu sont souvent solitaires vous ne le verrez pas dans les associations pastorales non les vrais chrétiens sont souvent solitaires ils ont une communion entre les frères et soeurs mais c'est des solitaires mais vous allez voir les gens qui sont envoûtés par cette femme les apôtres les pasteurs qui sont envoûtés par cette femme regardez d'abord leurs femmes comment elles se comportent souvent leurs femmes elles sont établies dans les églises pour diriger aussi les femmes vous voyez c'est terrible souvent leurs femmes sont érigées comme des monuments pour enseigner alors que l'apôtre Paul dit que si les femmes veulent recevoir une instruction qu'elles interrogent leur mari à la maison le mari qui est le gardien qui est censé enseigner sa femme c'est ce que la parole dit ce n'est pas Shorah qui le dit mais vous allez voir ces femmes de plus en plus dans le christianisme actuel vous allez voir ce nombre de prophétesses qui sont érigées en monuments mes amis l'heure est grave vous allez voir ces Jézabelles qui ont la langue pendue mes amis qui sont prêtes qui sont prêtes à tuer avec la langue prêtes à défendre charnellement le ministère de leur mari mes amis et que Dieu nous aide vous savez je vais vous dire une chose ce soir je voudrais dire aux hommes ne pensez pas que cet enseignement est donné pour vous donner plus de pouvoir afin d'écraser vos femmes c'est pas ça l'objectif nous avons l'équilibre d'accord au contraire vous devez être des chefs modèles qui donnent des bons conseils qui laissent leurs femmes s'épanouir qui les encourage à répondre à l'appel du Seigneur plutôt que de les détruire par votre dictature par votre manque de sécurité par votre insécurité maintenant mes amis mes soeurs vous qui aimez le Seigneur vous devez être des femmes selon Sarah comme la parole nous dit Sarah mes amis était une femme qui honorait Dieu qui respectait son mari nous dit la parole et Pierre nous dit que vous les femmes vous êtes n'est-ce pas des descendantes de Sarah et c'est elle Sarah qui est votre modèle de femme voyez et ce n'est pas Catherine Kuhlman c'est Sarah il faut le savoir mais c'est important de le souligner d'accord donc je vois ces femmes qui se disent femmes de Dieu et qui se lèvent pour parler alors que les maris parfois ils ne sont pas au courant je me dis mais où sont ces hommes qui ne savent même pas ce que leurs femmes débutent comme paroles sur le net sur internet mais ce ne sont plus des hommes ce sont des aveugles ce sont des akab vous voyez mes amis et c'est grave vous savez quand Myriam la soeur de Moïse a commencé à avoir du succès avec son tambourin elle a chanté elle a eu un peu de succès et vous savez ce qui s'est passé elle a désiré maintenant le sacerdoce c'est à dire dans son soi-disant ministère de louange elle a eu tellement de succès qu'elle s'est dit maintenant je veux la sacrificature je veux être aussi pasteur et elle ne sait pas vous savez c'est un succès un appel à un autre voilà c'est pour ça dans le nouveau testat dans la nouvelle alliance nous ne voyons pas mes amis des femmes avec des ministères de chantre comme à gauche à droite aller partout 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 seules et tout ça là oui il pourrait y avoir des femmes qui pouvaient chanter mais c'est pas comme mes amis nos chantres d'aujourd'hui qui font du gospel qui sont mes amis des femmes seules et sans hommes pour les aider et qui sont des électrons libres qui vont d'église en église invitées dans tout le monde entier qui vont s'exhiber mes amis il nous faut une réforme profonde parce que ces femmes sont des véritables Jézabelle mes amis qui font des dégâts partout où elles passent et il faut une réforme parce que ce sont des véritables mes amis nous sommes en train de vivre l'émergence aussi de l'église de Tiatir n'est-ce pas c'est terrible Myriam on ne voit pas son mari dans la Bible on la voit avec son instrument son tambourin et ensuite elle va dire est-ce que Dieu parle seulement à Moïse et je suis convaincu que c'est elle qui a entraîné Aaron dans la rébellion son grand frère ou son petit frère et regardez ce qui va se passer mes amis et bien Dieu va frapper elle était mes amis frappée frappée de lèpre elle est restée 7 jours hors du camp et elle a retardé tout le camp parce qu'elle était rebelle et rappelez-vous bien que le nom Myriam son nom signifie rebelle pour votre information Marie signifie rebelle rébellion voyez et bizarrement elle avait des aptitudes musicales elle avait une grâce musicale mais elle était une rebelle donc mes amis c'est important de comprendre que si Ève si Adam a perdu son ministère c'est parce qu'il n'a pas su n'est-ce pas aider correctement sa femme il n'aurait pas dû laisser sa femme parler avec le serpent il aurait dû lui dire on ne dialogue pas avec le serpent donc un homme de Dieu digne de son nom doit aussi n'est-ce pas regarder aux amis que sa femme peut avoir et inversement une femme digne de son nom doit aussi regarder aux amis que son mari peut avoir pour lui donner des conseils voilà et si vous voyez votre femme se mettre parler à traîner avec les rebelles les gens qui ne sont pas dignes vous êtes vous en tant qu'homme c'est de votre responsabilité de pouvoir lui donner des conseils pour éviter qu'en s'égarant elle ne vous entraîne avec elle vous voyez mes amis c'est important de comprendre ces choses c'est important et et quand Adam va manger ce fruit mes amis il va réaliser qu'il était nu quand Dieu va l'appeler et Adam te dira j'ai entendu ta voix mais j'ai eu peur et je me suis caché et Dieu lui dira qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger et Adam te dira et bien la femme que tu as mise à mes côtés pour être avec moi c'est elle qui m'a donné vous voyez c'est comme si Adam disait je n'avais pas besoin d'une femme vous voyez donc mes amis c'est important de comprendre la parole du Seigneur une femme vertueuse est une femme qui prend d'abord soin de sa vie de sa relation avec le Seigneur de son mari si elle est mariée de ses enfants si elle en a n'est-ce pas elle n'est pas là en train de chercher à se mettre en avant à vouloir faire je ne sais pas un ministère public ici et là mais va plutôt s'occuper de sa famille d'abord vous voyez parce que son premier ministère c'est son foyer en tant que mère et Paul le dit que les femmes n'est-ce pas s'occupent dirigent bien leur maison s'occupent bien de leurs enfants comme la parole nous l'enseigne croyez-moi mes sœurs je ne suis pas misogyne je ne suis pas macho je ne fais que dire ce que la parole me dit au nom de Yeshua vous voyez frères et sœurs nous sommes dans une génération mes amis où il y a une confusion comme à l'époque de Ninive les gens ne savaient plus faire la distinction entre leurs mains gauches et leurs mains droites et ça c'est très prophétique ça veut dire qu'à Ninive il n'y avait plus de genre main gauche c'est la femme la main droite c'est l'homme quand on dit que Christ est assis à la droite du père Christ c'est un homme c'est notre époux donc la main droite n'est-ce pas le bras droit c'est Yeshua c'est l'homme le bras gauche c'est la femme donc quand à Ninive on dit qu'il n'y avait plus une confusion il y avait que les hommes ils ne savaient plus si c'était homme ou pas les femmes pareilles donc un mélange de genres et nous sommes dans une génération justement où les gens ils ne savent plus qui ils sont vous voyez donc voilà pourquoi ils ont inventé le troisième genre ce n'est plus le genre féminin ou masculin on dit maintenant on dit aux enfants vous pouvez vous-même choisir votre sexe voilà vous n'êtes ni homme ni garçon vous n'êtes ni homme ni fille vous n'êtes ni femme et vous êtes le troisième genre voilà et bien c'est notre génération justement une confusion terrible vous voyez c'est très important nous avons des femmes qui servent à Dieu dans le silence dans le secret et qui font un travail énorme 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 mais quand une femme comme Jézabel commence à prendre le devant commence à prendre des décisions sans informer son mari commence à aller vouloir défendre son mari au devant de la scène charnellement c'est une femme qui va détruire le ministère de son mari et elle aura de comptes à rendre au Seigneur et regardez comment souvent ces femmes dirigent les églises avec leur mari le mari est appelé et la femme va être à côté comme une reine et ce ne sont plus les églises ce sont les églises du Seigneur ce sont des royaumes avec des reines et des rois comme Acabe et Jézabel l'homme gère l'église la femme gère les femmes c'est le monde à l'envers je n'ai pas vu ça dans ma Bible je n'ai pas vu la femme d'un apôtre diriger les femmes dans une église je n'ai pas vu ça non je n'ai pas vu ça dans ce livre que j'ai entre mes mains je ne le trouve nulle part je dis bien nulle part voilà je n'ai pas vu la femme d'un apôtre aller animer des concerts ici et là et avoir du succès comme une super comme une vedette je n'ai pas vu ça dans ce livre là j'ai vu Myriam vouloir exercer son ministère comme ça et j'ai vu comment ça a fini et après on n'en a plus parlé vous voyez je ne dis pas que les femmes ne sont pas appelées pour chanter ou les hommes mais comprenez mon langage comprenez ce message il y a beaucoup d'abus et chrétien vous me direz frère où se trouve la vraie église je vous dirai la vraie église c'est en Christ priez entre frères et sœurs priez avec les frères et sœurs qui aiment le Seigneur priez avec les pasteurs qui craignent Dieu les ministères qui craignent Dieu mais ceux qui veulent vous entraîner à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est à dire à vous amener au mensonge pour que vous serviez à leur propre gloire à faire avancer leurs propres entreprises ne l'acceptez pas sortez de là si un apôtre un prophète un pasteur veut vous entraîner après lui pour que vous soyez zélé pour eux pour commencer son ministère sa vision mes amis vous qui aimez la vérité vous qui cherchez la vérité ne laissez pas le diable vous faire manger n'est-ce pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Paul disait aux anciens d'Ephèse il va y avoir au milieu de vous il se levera parmi vous des gens qui enseigneront des fausses doctrines dans le but d'entraîner les disciples après eux chrétien vous voulez aller au ciel arrêter de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous me direz frère comment on peut tout le savoir mais vous mangez ces fruits dans vos églises pratiquement vous qui connaissez la vérité quand on commence à vous dire qu'il faut de nouveau payer la dîme comment vous ne comprenez pas que tout ça c'est le mensonge vous qui connaissez la vérité quand on fait venir des prophétesses des prophètes d'ici et là qui viennent vous imposer les mains ou qui vous disent ceux qui ont 5 euros venez devant va prier pour vous comment vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes en train d'être manipulé vous êtes tellement devenu idolâtre des bâtiments d'églises idolâtre des églises qui se trouvent dans vos maisons que vous ne voyez même plus ce que la parole vous dit vous ne jurez que par les hommes ce projet là moi je le dis toujours devant les hommes et les femmes ne me suivez pas moi moi-même je suis le Seigneur suivez la parole de Dieu vérifiez même ce que moi je vous enseigne vérifiez dans ce livre comme les Béréens d'Acte 17 les temps sont mauvais frères et sœurs Yeshua revient préparez-vous à son retour Amen est-ce qu'il y a des questions c'est clair voilà alors ces frères et ces hommes mes frères et sœurs ces hommes et ces femmes qui veulent mes amis vous faire manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous faire boire leur vin le vin de la débauche les fausses doctrines qui élèvent les hommes qui élèvent les ministères qui glorifient les ministères regardez leurs photos sur internet regardez mes amis leurs photos sur leurs albums regardez leurs clips vous voyez que c'est Dieu est-ce que vous pensez que Dieu est dans tout ça non ce sont les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous êtes sortis du monde pour boire ces eaux empoisonnées honnêtement quand est-ce que vous allez comprendre qu'on vous fait boire de l'eau empoisonnée quand vous amenez vos enfants dans ces assemblées vous amenez vos filles vos fils vous ne voyez pas qu'on vous ensorcelle vous êtes ensorcelé envoûté avec des enseignements erronés qui vous attachent aux hommes qui vous attachent à leur bâtiment à leur maison frères et sœurs c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis nous dit la parole il est temps de se mettre à part pour suivre le Seigneur pour chercher Dieu pour n'est-ce pas vivre pleinement l'évangile car nous avons été rendus libres par le sang de Yeshua mais notre maître revient frères et sœurs préparez-vous à le servir véritablement les femmes de Dieu les véritables femmes de Dieu on ne les entend pas crier à gauche à droite on ne le voit pas mes amis se lever se dresser pour défendre charnellement leur mari non ce sont des femmes qui sont dans la prière des femmes et des femmes qui intercèdent à l'image mes amis de n'est-ce pas de Anne dans Luc qui était une femme de prière nuit et jour elle était dans le jeûne et la prière dans le temple pour intercéder voyez donc on a besoin de ce type de femmes n'est-ce pas comme Sarah qui était dans sa tante sous sa tante pour intercéder pour donner des bons conseils à son enfant notamment Jacob l'enfant de la promesse qui avait reçu l'appel voyez frères et sœurs ce sont des femmes qui bâtissent dans le coulisse elles ne font pas beaucoup de bruit c'est des femmes de l'ombre contrairement aux Jézabelles qui ont la langue pendue et qui mes amis passent leur temps médire passent leur temps sur internet ou au téléphone pour aller mes amis se faire voir partout mais c'est des femmes les véritables femmes de Dieu sont des femmes de l'ombre elles ne sont pas comme Ève elles ne se mettent pas devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour parler avec le serpent voyez pour dialoguer avec le serpent c'est des femmes de l'ombre oh que Dieu nous envoie des telles femmes frères et sœurs il y en a mais elles sont très cachées que Dieu bénisse nos sœurs qui aiment le Seigneur qui véritablement s'occupent de leur foyer n'est-ce pas de leur mari qui intercèdent qui donnent de bons conseils qui prodiguent de bons conseils et qui savent tempérer leur mari qui savent aider leur mari avec les conseils corrects parce que vous savez les femmes comme ça on en a notamment il y en a une mère de Saint-Esprit Abigail dans la Bible son mari Nabal était un homme méchant mais Abigail a su détourner la colère de David de sa maison au point de devenir la femme de David par la suite mais son mari a été frappé voyez Abigail était une femme sage il nous faut de telles femmes aujourd'hui des femmes distinguées des femmes vertueuses n'est-ce pas et mes amis dans les prochains jours nous vous parlerons des caractéristiques de secte comment reconnaître comment savoir si votre église est une secte ou pas voyez je vous donne quelques détails rapidement dans une secte vous allez voir qu'il y a tout le temps des activités du lundi au dimanche des activités dans une secte vous avez tout le temps des jeûnes et prières des jeûnes je dirais jeûnes de 40 jours jeûnes de 21 jours jeûnes de 7 jours vous êtes tellement dans le jeûne que vous avez perdu 15 à 20 kilos jeûnes jeûnes successifs et ça peut détruire votre santé votre santé donc dans une secte vous avez n'est-ce pas vous ne pouvez rien faire rien entreprendre sans aviser l'homme de Dieu n'est-ce pas tout ce que vous faites il faut le faire en fonction de ce que l'homme de Dieu vous dira dans une secte vous allez voir que l'homme de Dieu gère les femmes n'est-ce pas dans une secte vous avez mes amis on vous impose l'impôt la dîme dans une secte mes amis on vous établit comme des partenaires financiers dans une secte mes amis et bien vous même pour rapport à votre mariage si vous voulez vous marier c'est l'église qui doit tout gérer ce n'est pas votre famille dans une secte on vous pousse à manquer du respect à vos parents biologiques on les diabolise on vous éloigne de vos parents vous voyez dans une secte tout ça là c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans une secte et bien si vous ratez le culte de dimanche et bien on vous appelle tout le temps tout le temps pour savoir pourquoi vous n'êtes pas venu on ne vous demande même pas si vous allez bien mais on vous pose la question tout de suite pourquoi n'étiez pas vous là dimanche dans une secte on vous sépare de votre mari de votre femme dans une secte on vous sépare de vos parents vous voyez et donc et dans une secte on vous embarque tous à fédérer à rentrer dans une fédération dans une secte on vous transforme en serviteur des pasteurs non en serviteur de Dieu vous voyez et il y a plusieurs caractéristiques on va les développer correctement vous allez voir et dans une secte on vous fait vendre en fait vous devenez des acheteurs des CD coffrets d'enseignement des pasteurs vous voyez dans une secte on vous empêche de côtoyer des chrétiens d'autres assemblées d'accord on vous empêche d'aller voir ailleurs on vous empêche de suivre des enseignements sur internet vous voyez dans une secte on vous vous avez des interdits vous voyez dans une secte vous avez des choristes qui sont là devant vous comme des véritables stars que tout le monde doit aduler glorifier n'est-ce pas oh il y a plusieurs caractéristiques vous pensez que vous n'êtes pas dans une secte ah ben laissez-moi vous dire frère vous risquez d'être choqué lors du prochain enseignement n'est-ce pas sur les sectes pernicieuses vous voyez voilà c'est le thème de l'enseignement prochain n'est-ce pas donc je crois que mes amis ça va chauffer vous savez il y en a qui vont dire cet homme est un destructeur mais ils n'ont pas compris que la parole détruit la semence de l'ennemi la réforme c'est la destruction des œuvres de ténèbres il est dit dans 1 Jean là-bas 1 Jean 3.8 que Jésus Christ a paru afin de détruire les œuvres de ténèbres ben oui à Jérémie Dieu lui a dit je t'ai établi pour arracher pour détruire pour ruiner pour abattre avant de planter et de semer ah ben oui 4 actions négatives n'est-ce pas qui devaient être n'est-ce pas entamées avant d'exercer 2 actions positives semer et planter vous voyez mes amis donc il faut renverser les forteresses vous savez ce message là ça détruit leur business ça détruit leur boutique voilà pourquoi ils se disent que ça détruit ben oui frère nous ne détruisons pas des vies nous construisons par la grâce de Dieu mais nous détruisons la semence de Lucifer de Satan dans nos cœurs dans nos assemblées par la parole véritable l'épée de l'esprit vient briser les chaînes avec lesquelles on vous a attaché pendant des siècles et vous êtes un peuple libéré un peuple éclairé et plus personne ne peut vous manipuler c'est fini ils peuvent vous interdire de nous écouter mais par contre quand vous êtes chez vous vous êtes libre vous allez toujours être connecté et on n'est pas les seuls à prêcher ces choses mes amis Dieu de plus en plus suscite des fous n'est-ce pas pour éclairer son peuple et j'encourage ce soir tous les prédicateurs de la croix de la vérité à annoncer la vérité Yeshua revient et je vous assure frère les religieux vont toujours trembler ce n'est pas fini leur tremblote ils vont trembler de plus en plus comme des feuilles mortes mes amis au nom de Yeshua les tsunamis spirituels arrivent avec la vérité frère au nom de Yeshua nous serons désormais devant l'arbre de vie pour manger pour manger ces fruits de vie au nom de Yeshua que Dieu vous garde frères et sœurs à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501